Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour 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 Alors, aujourd'hui, émission L'été citoyen Dans la continuité de d'autres émissions qu'on a déjà faites Pourquoi ce titre L'été citoyen ? Parce qu'il parle de lui-même, c'est des émissions, on va dire, concrètes sur la lutte sociale Il se trouve que Fréquence 7, en vacances, ne fait pas d'émissions de ce type-là Et aujourd'hui, on a un sujet absolument passionnant Moi, j'aurais jamais cru qu'il m'attirerait, enfin, comme ça a fait quand on a préparé les banques Alors, tous les deux, vous avez travaillé à la caisse d'épargne Et puis, Denis est là pour poser des questions aussi sur les emprunts, sur plein de choses comme ça Voilà, on démarre ? Pas de problème Alors, peut-être qu'on va présenter ? Voilà, on va se présenter Donc, alors, là, bon, enfin, je vais pas parler pour aller On est tous les deux issus, donc, de la même banque Qui, à l'époque, n'était pas une banque, c'est la caisse d'épargne Donc, on est retraités Donc, moi, j'ai été retraités et j'ai été très longtemps militant syndical Au sein de la caisse d'épargne Militant CGT Et responsable national de la CGT du groupe caisse d'épargne Voilà Donc, voilà, moi, je m'appelle Alain Lacoste Donc, je travaillais en caisse d'épargne Je suis retraités aujourd'hui J'ai fait pas mal de fonctions, disons, dans cette banque Je me suis occupé de petites agences, de plus grandes agences Comme Priva Et puis, j'ai été même directeur de la société locale d'épargne Au-dessus de l'Ivaret Et puis, j'ai fini ma carrière sur l'argentière Voilà D'accord Donc, je sais pas Les banques, c'est le cœur, le moteur de l'investissement De tout un ensemble de moments Où on va pouvoir prévoir C'est l'avenir ? C'est comment ? Je pense que le fait d'avoir choisi ce sujet-là Les banques, je trouve que c'est très bien C'est même très important Parce que les banques ont un rôle D'une importance Aujourd'hui Et surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui Que s'on appelle donc Les crises, les crises systémiques Et au milieu, donc, les banques ont un rôle Et ce qui serait peut-être intéressant, je pense On a discuté C'est, d'abord, la première des choses C'est, il y a donc ce qu'on appelle Le secteur monétaire Et le secteur financier Qui sont partie intégrante, donc, du secteur bancaire Il y a une dualité Mais bon, c'est, voilà Donc les banques créent de la monnaie Mais à un moment donné aussi Elles sont dans le milieu de la finance Parce qu'elles, bon, elles font des placements Elles gèrent donc des placements au niveau de la bourse C'est ce qu'on appelle des actifs Donc ça, c'est une autre chose Mais aussi dans le monde bancaire Il y a des aspects différents Il y a un historique différent Ce qui serait peut-être intéressant C'est qu'on ait Passé un petit coup, un court instant Pour expliquer quelque chose qui était atypique Et qui nous concernait, nous, en tant que salariés Des caisses d'épargne L'origine Et comment étaient les caisses d'épargne avant Alors, on va parler de l'histoire caisses d'épargne Mais avant, je voudrais préciser Que, en fait, sous la même banque En fait, il y a la banque d'affaires Et puis la banque que chacun de nous connaissons C'est-à-dire la banque qui est au coin de la rue Mais sous le même toit, disons Il y a une banque d'affaires Donc la banque d'affaires, en fait, elle échappe Comme un des mortels Qui va, elle, travailler sur les marchés financiers Qui va même racheter parfois des entreprises Qui va gérer tout ça À un moment donné, on voulait qu'il y ait une séparation des deux Voilà La séparation a été souhaitée Elle n'a jamais été réalisée Sous Sarkozy Sous Sarkozy Alors, juste une parenthèse par rapport à ça Les caisses d'épargne Mais on reviendra sur l'origine Donc à l'époque, j'étais secrétaire nationale Donc CGT du groupe Caisse d'épargne La Caisse d'épargne, en l'espace de 15 jours Avaient créé une mini-salle de marché En 15 jours, la Caisse d'épargne a perdu 800 millions d'euros Sur les marchés financiers C'est ce qui a, à un moment donné Fait un arrêt sur image sur les caisses d'épargne de l'époque C'était donc en 2007-2008 Donc on était en plus au plein milieu de ce qu'on appelle la crise des subprimes Crise machin Et les caisses d'épargne étaient au milieu Donc on était partis pour placer Ce qu'il fallait savoir, c'est que les banques, pour booster leurs résultats Elles le boursicotaient C'est-à-dire que leur argent C'est-à-dire leur trésorerie Ils allaient jouer sur les marchés financiers La Caisse d'épargne l'a fait Et en 15 jours, elle s'est faite planter Sur des placements 800 millions d'euros C'est-à-dire, ça correspondait à 6 mois du PNB de la Caisse d'épargne Et c'est à partir de... C'est important de préciser que la crise des subprimes C'était justement sur le crédit Sur le crédit, oui Des ménages américains Des ménages pauvres américains Alors le temps qu'ils remboursaient et que tout se passait bien Ben, ils s'enrichissaient Les banques s'enrichissaient Et puis là, il y a eu des problèmes Et l'engrenage, disons, c'est... Il y a une petite question qui me semblerait très intéressante Que vous avez développée quand on a préparé tout à l'heure C'est comment ce monde financier dans lequel on est Où on a l'impression que l'argent est arrivé Comment il est arrivé, d'où il vient Il me semble que vous avez parlé de la guerre de 1945 Vous avez parlé du 3ème Reich Vous avez parlé de plein de choses comme ça C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à l'origine ? Qu'est-ce qui a fait qu'après-guerre À un moment donné où on n'est pas dans ce monde-là Petit à petit, tout souvent, on bascule C'est pour ça que c'était important, oui De parler de l'historique Nous, on connaît bien la Caisse d'épargne Puisqu'on y a travaillé Donc c'est vrai que moi, lorsque je suis rentré à la Caisse d'épargne En 1974 C'était vraiment, c'était d'ailleurs pas une banque C'était, on n'avait pas le statut de banque On ne créait pas de la monnaie, on ne faisait pas du crédit Ou alors on en faisait des trucs d'une manière très marginale Par les Préminjaux, mais c'était un peu différent On y reviendra tout à l'heure Parce qu'ils avaient toute leur importance Mais disons, quelqu'un ne pouvait pas venir en disant Je veux acheter une voiture On n'avait même pas le chéquier Non On a eu le chéquier en 1978, je crois, il me semble, de mémoire Oui, oui, ça a commencé Donc pour dire, on avait en fait le livret A Ça avait été créé en 1870, je crois Par Benjamin Delser, la Roche-Foucauld-Colier en cours Caisse d'épargne de Paris La bourgeoisie La bourgeoisie parisienne à l'époque Et puis ça s'est répandu, disons, sur l'ensemble du territoire Et il y a eu 465 ou 467, il me semble Caisse d'épargne totalement indépendante Avec les petits bourgeois, disons, de chaque ville Et qui se cooptaient Donc ça restait toujours entre bourgeois Donc ces gens formaient un conseil d'administration Et géraient la caisse d'épargne locale Et donc ils géraient l'argent populaire Ils géraient l'argent populaire Justement, ces caisses d'épargne, elles ont été créées Parce que dans ces années-là, ça a été la montée, je dirais De la réflexion, je dirais, syndicale et marxiste Du monde ouvrier, du monde ouvrier Et à un moment donné, il y avait toute la réflexion Qui se faisait au sein du monde syndical De l'argent, comment on va faire Et donc pour contrecarrer le fait que Attention, si le monde syndical se met à gérer L'argent des ouvriers avec un domicile différent Bon, on a créé ce qu'on appelle les caisses d'épargne Pour drainer l'argent Donc des masses laborieuses Donc ce qu'on appelle la force de travail Et ça, dans un aspect un peu, je dirais On ne l'a pas dit dans la préparation Mais ça a été la période Donc le début de l'année industrialisation jusqu'aux années C'était ce qu'on appelle le paternalisme Et c'était le paternalisme bourgeois A travers la création de banques Non banques, au même titre qu'on peut, des banques privées Donc comme l'a expliqué Alain Donc on a créé ça De façon à ne pas rebuter la force de travail Donc de pouvoir aller Donc c'était au plus près des gens Donc voilà, il y avait un aspect dans les caisses d'épargne L'argent que vous mettez dans la caisse d'épargne Demain, il peut servir à faire une route À faire une école Et ça, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir Sur à quoi doit servir notre argent Quand il est mis des gens de banque Est-ce que, par exemple, lorsque je suis au cri agricole À un moment donné, quand j'ai mon argent Est-ce qu'il ne devrait pas servir à aider les paysans À vivre et à survivre Et voire à se développer Que plutôt à les enterrer Et l'argent qui est à telle banque Elle ne doit pas servir à un moment donné À aider à la construction des hôpitaux Etc, etc C'est l'utilisation de l'argent En fait, c'est donner du sens Voilà, donner du sens Quel sens je veux donner à ma vie Mais quel sens aussi La banque veut-elle Qu'est-ce qu'elle veut gérer Quelle philosophie elle veut gérer Est-ce qu'elle veut faire de l'argent Toujours plus Ou est-ce qu'elle veut se mettre au service D'une humanité Et c'est vrai qu'aujourd'hui On est plutôt dans un libéralisme Un capitalisme Où on exploite les gens De plus en plus Là on sent que justement La société petit à petit A évolué Il y a une chronologie Puisque là Vous étiez en train de parler De 1870 Et puis après Tout doucement On rentre dans l'époque Plus moderne Et il y a la guerre Alors au moment de la guerre On pourrait gloser longtemps là-dessus Mais c'est vrai Qu'il y a des capitalistes Qui ont fait plein plein d'argent Dans la guerre Nous ne croyons pas du tout Que la guerre C'est la catastrophe pour tout le monde Certains qui ont tiré leur marron du feu Bien sûr Bien sûr Et puis ils s'adaptent à toute situation Oui Ils s'adaptent à toute manière Il ne faut pas l'oublier Mais à la fin de la guerre Se crée un espoir On va dire En tout cas Il y a plein de gens Qui nous font miroiter ça Sur une Europe Qui serait l'Europe de la paix Et en même temps Elle est créée Un peu par des banquiers Cette Europe-là Cet esprit Oui On le sait aujourd'hui Enfin bon Tous les citoyens Qui se redressent Et qui disent Que ça suffit Il y en a marre On sait Bon souvent On montre du doigt l'Europe C'est pas une Europe sociale Telle qu'on l'aurait souhaitée C'est bien l'Europe de la finance L'Europe de la finance Bon à un moment donné C'est L'euro a été créé Donc la monnaie Qui est aujourd'hui La monnaie commune Donc de l'Europe Elle a été créée Pour contrecarrer Je dirais le dollar C'est bon Comme tu parlais de la guerre Donc les accords de Petain-Tzout Qui a déconnecté Donc les monnaies De ce qu'on appelle de l'or Pour la mettre La connecter au dollar Qui est aujourd'hui La monnaie hégémonique Et là Il y a de grosses batailles Qui se mènent Puisque les chinois Parlent de créer Une monnaie commune Mondiale Plutôt qu'une monnaie hégémonique Telle que Et qui est à partir de là Parce que les américains Créent l'argent Comme ils veulent Ah ben eux C'est sûrement un des pays Qui a un déficit C'est énorme Ce qu'il faut savoir Par exemple Les Etats-Unis C'est la Chine Qui achète des bons du trésor C'est-à-dire que la Chine Elle fait ce qu'elle veut Si un jour Elle voulait faire péter Mais bon On n'en est pas là On va rentrer Alors de moins en moins La Chine achète De moins en moins Oui parce que C'est tendu C'est tendu Et puis elle se rend compte De toute façon Qu'au contraire Il faut Il faut qu'elle se protège Elle augmente les salaires Elle fait ce que nous On a fait Disons Il y a quelques années Elle augmente les salaires De son peuple De manière à Travailler en autonomie Enfin En notarcie Et donner le pouvoir d'achat Et de manière à pouvoir vendre Et parce que Au fond Nous on était gagnant Deux fois quoi C'est à dire On faisait travailler Les pays riches On faisait travailler Les Chinois On faisait travailler Les petits Chinois Il faut quand même savoir Qu'il y avait 6 millions Il y a 6 millions De petits Chinois Qui bossaient Et c'était pas des gens Surpayés Donc déjà là On en profitait Et puis après Les Chinois Nous replaçaient l'argent Sur les marchés financiers On se regabait Une deuxième fois D'accord Si on peut revenir Sur les caisses d'épargne Et sur l'évolution On a parlé De la guerre Et Alain a dit À juste raison À une époque Les caisses d'épargne On n'avait pas de chéquier Nous avons les chéquier En 78 Dans les années 81 Il y a eu autre chose Qui est venue Qui a été mise en place C'est ce qu'on appelle Les SICA Société d'investissement À capital variable Donc voilà Et ça Ça a été ce qu'on appelle La démocratisation Voulue par le gouvernement En place Et je le dis Les socialistes Donc la gauche Dans lequel il y avait Le parti communiste aussi Qui est parti Dans les années 84 Qui a claqué la porte Où on a fait en sorte De démocratiser L'accès Au système financier Via la bourse C'est la création Des SICA Où à un moment donné On a vendu On a vendu On a vendu Donc on a commencé A vendre ces produits Et on a commencé A délapider Les fonds Des masses populaires Qui étaient sur les livrets A Pour alimenter Ces SICA Ou ces fonds Comme un placement Et là Alors je fais juste Une parenthèse Mais qui s'est accélérée C'est là Où on est arrivé Et on l'est de plus en plus A une dérive Où Parlons juste Une petite Sur les retraites Les batailles Qu'on mène Sur le système Des retraites Aujourd'hui Toutes les banques Sont dans les start Pour vendre des produits Pour compenser Les retraites C'est à dire Des produits Adossés sur la retraite Et Combien de fois Dans les banques On vend des produits A des gens Pour leur dire Ben ça vous permettra D'avoir un complément De retraite Et tout ça Bien sûr C'est des produits Qui sont où Adossés Donc sur les marchés financiers Donc qui sont souvent Constitués d'actions Donc Une chose Et Alain Prédit la même chose Moi Quand je suis rentré En caisse d'épargne A l'époque J'avais aucun client Qui venait Avec ce qu'on appelle La cote défaussée Qui est le journal Où il y a Toutes les références Donc des actions Boursières Aujourd'hui On a des clients Et non Qui arrivent Avec leur cote défaussée Et qui demandent Alors là Où en est mon machin Voilà Donc on a Et ça Ça pose aujourd'hui Un problème C'est à dire Que Quand on est Dans une bataille Contre un système On considère Nous Ici peut-être Autour de la table Et on espère Que ce sont encore plus nombreux Qu'il faut combattre Ce système capitaliste Dans lequel est au cœur Le système bancaire Ben On a Il y a des difficultés Parce que les gens Sont attachés Et considèrent Que ce système là A travers les banques Par des placements Leur permettent D'avoir un complément En fait C'est bien Le libéralisme Qui est à l'œuvre là Parce qu'à un moment donné Tu disais Les gens sont attachés Mais ils vont être Pieds et poings liés Sur le capital C'est à dire que finalement Il n'y aura plus de retraite Telle qu'on la conçoit maintenant Ça va être remplacé Par cette retraite privée C'est à dire En fait On cotise C'est pas fait encore C'est pas fait Non c'est pas fait Mais ça revient Mais on sait pas En fait le problème C'est que Dans le monde bancaire Enfin dans le monde boursier Plutôt On sait pas vers quoi on va Parce qu'il y a Une prise de risque C'est à dire On peut faire Beaucoup d'argent Et c'est pour ça d'ailleurs Que les banques d'affaires Placent Parce que L'économie Rapporte Très peu d'argent Aujourd'hui Le système économique Ce qui a Disons une correspondance Ça rapporte 1% Alors que si On place Dans un monde Boursier On peut avoir Facilement Entre 5 et 10% Donc la plupart des gens Se disent C'est quand même Plus intéressant Ça peut être à l'échange Si vous êtes Dans la capacité D'épargner Vous pouvez vous dire Je préfère avoir 5% Ou 7% Qu'avoir 1% 1% c'est du sûr Le reste Voilà Après Le reste c'est aléatoire Et on n'avait pas Il y a une chose Sur laquelle peut-être Il faudrait revenir C'est même un jour On ne l'a pas expliqué Dans le rôle Qu'est-ce qui est Parce que ça peut être intéressant C'est vrai que Lorsqu'on plaçait Sur son livret A Donc un taux Aujourd'hui Qui est Je ne sais pas 0,35 Je ne sais plus Combien c'est 0,5 On était monté Sous Giscard A l'époque Bon la réaction Était à 12 ou 13 On était monté De mémoire Jusqu'à presque 9% 9% Mais il n'y avait 13% 13% 13% Le Giscard Le Giscard Pour le monde libéral C'est pour le monde libéral Finances marche Il faut aller chercher L'argent Toujours pareil Sur la force de notre travail Il y a un moment Où il y a plus d'équivalence Sur ce que tu as dit Il y a une chose importante L'école de commerce C'est du troisième rage Tu nous as parlé de ça À un moment donné Et on sent que là Il y a quand même Une philosophie Benchmark Qui est amenée Et en 1945 On n'est pas du tout Dans cette philosophie D'argent On sort de la guerre Les états sont ruinés Il faut se refaire Et puis le peuple En a marre Il y a eu 14-18 39-45 Donc Et c'est une période En plus Plutôt de faste Parce que Tout le monde Est à équiper Tout le monde Est à équiper Des gens comme moi Nés en 1953 On vivait quand même Très différemment On se lévoit Dans une cuvette On n'avait pas De salle de bain Le chiotte était L'abri au fond du jardin C'était On n'avait pas de voiture Donc La France est à équiper Et en plus Il y a l'énergie Donc Il y avait On se chauffait au bois Après il y a eu Le charbon Et après il y a eu Le pétrole Et donc C'était Enfin Il y a eu Une expansion Extraordinaire Les gens Les niveaux de vie Ont changé Énormément On vivait Plutôt pauvrement Après Il y a eu Quand même Disons C'était pas dans le faste Mais c'était quand même Un certain confort Je crois Qui est arrivé Petit à petit Avec une force de travail T'es pas tout à fait d'accord ? Si mais bon Avec toujours quand même Derrière L'exploitation Je dirais Du système capitaliste Ça ça a toujours existé C'est de ça Quand je parle De cette école de commerce Il y a un projet On sent qu'il y a un projet Dans ce que tu nous as expliqué Est-ce que tu pourrais Le voir ? Alors cette école de commerce C'est simplement Disons Il y a Un gars Qui était Disons Troisième Reich Qui était Imminemment Disons Instruit Et qui était Professeur d'université En droit international Et qui a Tout préparé Disons Au niveau du Troisième Reich Pour L'adapter Au monde Au monde Au monde A venir Il pensait pas perdre Il pensait Disons Dominer la planète Et Ce monsieur Disons Après Donc S'est recyclé A recyclé Disons Toute sa théorie Dans une université Qu'il a créé Une école de commerce Cette école de commerce Est Je sais pas Si elle est vivante Encore aujourd'hui Mais en tous les cas La philosophie enseignée Est toujours appliquée Dans certains réseaux De De grandes distribuces Y compris De certaines banques Et moi je me souviens Alors je dirais pas Si le benchmark On travaillait Suivant le benchmark Et ça c'est vraiment Dans la philosophie Nazie C'est de mettre Les gens En concurrence Les uns avec les autres C'est à dire Les laisser dans une certaine liberté Leur faire croire Qu'ils sont libres C'est de la manipulation Mais les mettre en concurrence Les uns avec les autres Et nous on avait Par le benchmark Une Disons Chaque agence Était notée Sur ce qu'elle faisait Et Chaque agence Se comparait Et forcément Si on est un peu A la traîne C'est culpabilisant On est complètement Dans ce modèle On est complètement Dans ce modèle Donc pour dire Que moi ça m'a toujours Ça m'a surpris Alors il y a quelqu'un Qui s'appelle Joanne Chapounot Qui est un expert À ce niveau Et qui a beaucoup Travaillé sur Sur ces thèses nazies Qui disons Malheureusement S'épanchent encore Un peu dans notre monde Moi je croyais Moi je croyais C'était vraiment fini Pour moi Le nazisme C'était fini Et bien pas tout à fait Donc ils ont perdu Physiquement Mais ils ont gagné Sur le modèle On va dire Sur le modèle Qui des gens C'est un acteur Créateur de monnaie Il donne du crédit Il donne du pouvoir Du pouvoir Disons Aux gens De réaliser leur projet Leur rêve Mais il n'est pas là Pour les aliéner Je continue Sur le fil historique Parce que ça me semble Est Permettre De mieux comprendre 73 Pompidou Et qui Qui lui Alors Fait que Finalement Maintenant Les banques Ne créent plus monnaie En tout cas La banque de France N'a plus l'indépendance Qu'elle avait avant Alors là Il faut peut-être l'expliquer Pour les gens Qui vont écouter l'émission Oui Avant Le directeur du trésor Quand l'État Avait besoin d'argent Il allait voir Le gouverneur De la banque de France Et il lui demandait De l'argent Il se mettait d'accord Sur la mensualité Sur la durée Mais il n'y avait pas De taux d'intérêt C'était 0% Et puis en 1973 C'est vrai Ça paraît bizarre La loi Pompidou Rothschild A apporté Disons Une restriction Très forte Sur le rôle de la BDF Puisque plus personne Sur le rôle de la BDF De la banque de France Et donc Et puis ça s'est Surenchéri Après avec le traité De Maastricht Où ça a été carrément Interdit C'est-à-dire les banques centrales Qui concernent la BCE Dans l'évolution Moi j'aimerais qu'on revienne Alors comme tu dis Il y a eu L'histoire du nazisme Tu parlais du benchmark Ce qu'il faut revenir C'est en prenant l'exemple Des caisses d'épargne Et on a parlé De la Banque de France Après on parle de 93 Donc les réformes Donc je dirais La disparition De la Banque de France Qui est aujourd'hui Comme tu viens d'expliquer Et là-dessus Il y a eu aussi Des modifications Au niveau du monde bancaire Et prenons ce que nous Nous connaissons Qui sont les caisses d'épargne On a eu Donc d'abord Comme on l'a expliqué Tout à l'heure A travers les six caves Et on a eu La réforme des caisses d'épargne Qui a été faite Sous le gouvernement Donc de Mitterrand C'est Dominique Strauss-Kahn La ministre économique Qui a mené cette réforme Qui a fait basculer Définitivement Les caisses d'épargne Dans ce que nous avons expliqué Au départ Ce qu'elle était Qui était totalement atypique Pour devenir une banque coopérative C'est-à-dire qu'on a fait disparaître Du monde bancaire Pour ce qui est de la France Et je dirais quasiment Dans le monde entier Une banque atypique Qui n'avait rien à voir Avec le système bancaire d'aujourd'hui Donc ça, ça a été fait Donc c'est le glissement Qui s'est accéléré Dans le monde bancaire Et donc Banque coopérative Alors c'est un grand nom Banque coopérative Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il n'y a ni plus ni moins Que c'est une banque privée Et ça, ça s'est mis en place Avec ce qu'on appelle La banalisation des produits On avait oublié de l'expliquer C'est-à-dire par exemple À une époque Le livret A C'était la poste Les caisses d'épargne Le crédit à rigole C'était le monde Donc agricole Et puis il y avait Et ils n'avaient pas le livret A Oui, ils n'avaient pas le livret A Le livret A C'était uniquement Poste et caisse d'épargne Caisse nationale La tée Caisse postale La caisse postale Oui Et les caisses d'épargne Et petit à petit Tout ça On est arrivé Il y avait des obligations C'est peut-être important à dire C'était que la caisse d'épargne Donc Devait faire des prêts mangeaux C'est-à-dire des prêts Aux collectivités locales Ou pas aux collectivités locales Aux logements Aux bailleurs sociaux et des prêts à des taux intéressants donc c'était l'épargne du peuple collecté peu peut-être d'intérêt mais à côté de ça une redistribution il y avait une volonté publique il y avait une volonté très forte c'était une association d'ailleurs même pas une association de 1905 mais une association complètement atypique dans le monde bancaire Jean-Paul le dit Jean-Paul tu disais tout à l'heure il faudrait qu'à un moment donné on revienne à quelque chose qui ressemble à ça sur cet exemple qu'explique Alain sur les prêts mangeuses il y avait une explication c'est à dire que le qui dame le client qui fait partie de la force de travail mettait son argent sur son livret A à un moment donné il savait que cet argent là et on lui expliquait il pouvait servir à une municipalité qui demandait un prêt pour faire une route une adduction d'eau le tout à l'égout un hôpital on le prêtait aux hôpitaux etc donc ça ça remène aujourd'hui à une question c'est l'utilisation de l'argent par les banques et l'intervention plus forte je dirais des citoyennes et des citoyens sur l'orientation et sur l'utilisation d'argent c'est à dire le contrôle de l'argent ce qui n'est plus le cas du tout c'est à dire qu'aujourd'hui on parlait par exemple de la BCE la BCE débloque des sommes faramineuses quand il y a des crises ce qui est le cas aux banques aucun contrôle les banques il n'y a aucun contrôle que ce soit en intérieur par les salariés par les syndicats il n'y a aucun moyen et bien sûr à plus forte raison par les citoyens on ne sait pas l'argent quand on prête à une entreprise il n'y a aucun contrôle qu'est-ce qu'elle va faire avec ce pognon donc il y a un problème démocratique totalement de transparence en sachant que quoi qu'il en soit même si on doit rentrer dans le détail à travers donc où on va chercher l'argent une grosse partie quand même de l'argent est fait donc par je dirais la production mondiale ou la production au niveau de la France dans lequel qui sait si demain l'ensemble du monde du travail dit stop ça suffit on ne travaille plus je ne sais pas comment les banques ou dans le monde entier donc ça serait je dirais tout à fait normal qu'à un moment donné il y ait un droit de recart et d'intervention des citoyennes et des citoyens sur l'orientation la maîtrise de l'argent le suivi de l'argent ça c'est une bataille importante avec la création sûrement je dirais d'un pôle public bancaire où on aurait des possibilités d'intervention il faut qu'il y ait une équivalence disons l'argent doit correspondre disons à du travail et à une réalité quand on part sur les marchés financiers après on n'est plus du tout on n'est plus du tout sur des réalités sur des équivalences d'où la fragilité et la volatilité le modèle a amené ça c'est à dire on est dans un truc maintenant et la machine est emballée quelque part et on ne peut plus arrêter ça et donc ça n'a plus de sens pour revenir à ce que tu disais sur le sens et pour disons compléter peut-être les propos sur la caisse d'épargne moi je me souviens je l'ai dit tout à l'heure à la préparation je me souviens disons sur Anonnet le foyer des jeunes travailleurs et la maison des jeunes et de la culture il y avait une cantine qui avait été totalement financée avec le bonus qu'avait réalisé la caisse d'épargne d'Anonnet puisqu'à l'époque il y avait caisse d'épargne d'Anonnet caisse d'épargne de Tournon caisse d'épargne de l'argent vert caisse d'épargne d'Aubona il y avait 465 caisse d'épargne qui appartenaient au même réseau mais disons chacune indépendante avec leur conseil d'administration et ces bonus donc profitaient en plus disons à ceux qui voulaient aller dans cette cantine et un jour c'était la cantine le lendemain c'était peut-être pour à l'hôpital il y avait vraiment disons une redistribution là on s'est complètement éloigné c'est-à-dire on est rentré dans du capitalisme dans un profit individualiste voilà cette première partie d'émission puisque là on s'approche des 30 minutes donc on va boucler une première émission est-ce que vous pouvez encore abonder justement sur ce système là cette dérive puisque dans une deuxième partie peut-être on parlera du fait que la banque est séparée en deux parties ce que vous expliquez tout à l'heure sur la dualité monétaire d'une part financière d'autre part vous l'avez abordé bien sûr et on va peut-être rentrer plus dans l'explication des mécanismes mais sur l'historique est-ce qu'on peut conclure quelque chose est-ce qu'on peut finir d'expliquer comment cette dérive s'est faite en partant de quelque chose qui théoriquement devait servir à l'essor de la société et qui petit à petit est devenu un truc où on finance on fait de l'argent sur de l'argent sans que c'est quelque chose de conclure voilà c'est ce que tu dis c'est-à-dire qu'on est il faut mettre en comparaison le système productif mondial et le système bancaire c'est-à-dire on est aujourd'hui dans un système hyper concurrentiel au niveau mondial on parle de mondialisation avec derrière toujours une recherche donc de rentabilité de productivité à très court terme et ça ça découle et à un moment donné pour ne pas être en difficulté on a besoin d'argent et pour avoir de l'argent on prend de l'argent pour faire de l'argent c'est-à-dire qu'à un moment donné on déconnecte cet argent comme le disait à juste raison Alain c'est-à-dire que normalement les banques et l'argent correspondent à une réalité économique aujourd'hui ce n'est plus le cas il y a une partie de l'argent qui est déconnectée de la réalité et ça passe par l'intermédiaire des banques les banques mondiales c'est elles qui ponctionnent cet argent-là pour les amener sur ce qu'on appelle la financiarisation le système financier le système boursier où en l'espace d'une journée des personnes ou des entreprises peuvent obtenir un résultat dix fois vingt fois ou mille fois supérieur à ce qu'ils auraient pu toucher sur un an le machin donc voilà on est dans ce système-là où c'est l'argent pour l'argent totalement déconnecté et où on fait fi bien sûr de l'être humain de la force de travail on n'en a rien à cirer et ça donc c'est la spéculation et qui est alimentée par les banques et les banques françaises en font partie sans oublier et on pourrait aussi en discuter c'est sur le le dirigement comportemental des banques qui aujourd'hui prête on parle de planète destruction de planète la société générale la BNP ont été montrés du doigt elles ont prêté à des sociétés internationales pour aller détruire des forêts pour aller aider des entreprises à faire donc de l'extraction de gages de schiste etc etc donc là aussi c'est l'intervention des citoyens le rôle des banques et on doit intervenir non mais c'est un point essentiel les banques sont devenues très puissantes sans doute trop puissantes on n'a pas parlé du pouvoir politique mais le pouvoir politique aussi disons peut intervenir et doit intervenir seulement c'est triste à dire mais souvent les politiques n'ont pas forcément compris que les banques créent de la monnaie c'est à dire qui crée de la monnaie c'est les banques et c'est les banques du premier étage c'est à dire la banque que l'on va avoir chaque fois que l'on fait un prêt c'est à dire ils se créent de la monnaie tous les jours et comme on fait plus de prêts que ce qu'on rembourse parce que quand on rembourse son prêt ça annule la monnaie qui a été créée mais comme il y a plus de demandes et il y a plus de monde sur la planète et bien il y a de plus en plus de la création monétaire et ça ça échappe ça échappe même aux politiques parce que quand le banquier dit moi je ne veux pas vous prêter parce que j'ai plus d'argent c'est pas vrai c'est pas vrai il y a une autre raison parce que lui il peut toujours créer il a le pouvoir de créer depuis le roi le roi frappe les monnaies et qu'est-ce que c'est l'autre raison alors qui fait qu'il te dit ah bah s'il dit que c'est pas assez c'est pas assez justeux sur le plan financier c'est tout d'accord c'est tout mais oui parce qu'aujourd'hui disons l'économie elle travaille ne paye pas ne paye pas disons comme il devrait ça ça a été des choix des choix politiques qu'on fait après il y a des choix dans les banques des arbitrages qui se font plus sur des marchés financiers mais c'est du virtuel on transforme de la vraie enfin on transforme du virtuel en vraie monnaie c'est-à-dire il y a quelques individus qui s'engraissent énormément au détriment de gens qui ont fait travailler de plus en plus suivant des systèmes benchmark ou autres des systèmes qui nous viennent du nazisme et juste aussi un point qui a son importance quand on parle du monde bancaire et du monde politique aujourd'hui le monde bancaire c'est eux qui gouvernent le monde et c'est eux qui sont bien au-dessus pour exemple Goldman Sachs plus grosse banque mondiale beaucoup de salariés directeurs hauts rentrent aujourd'hui dans des strates politiques au niveau de l'Europe tous soit certains de l'Europe rentrent à Goldman Sachs soit de Goldman Sachs rentrent dans l'Europe et vice-versa c'est-à-dire que c'est le monde bancaire à son plus haut niveau et c'est d'avoir une même mise sur je dirais les décisions politiques aux conséquences économiques avec toujours le même objectif garder la financialisation la rentabilité de l'argent à très court terme voilà pour eux c'est ça le reste l'être humain il s'en tape aux coquillas on fera une deuxième émission pas de suite parce qu'il y a trop de choses à dire vous avez encore plein plein de choses à développer il me semble tu n'as pas encore parlé vraiment Denis bon suite au prochain épisode j'arrête et puis on va repartir d'accord au revoir à bientôt j'arrête j'arrête C'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoitait, nos voix vont au con On les consacre que leur sacré con